Je me souviens qu'en primaire, à la cantine, je montais sur les tables et puis je faisais des petits shows à la fin du repas pour faire rire la galerie. Je m'appelle Roman Rose, je suis originaire d'Annecy, j'ai 27 ans, team 91 et l'artiste que j'admire le plus c'est Freddie Mercury, j'adore Queen même si j'écoute beaucoup d'autres choses. Alors ma passion pour la musique, elle vient depuis que je suis tout petit ma mère me racontait qu'à un an elle me mettait sur la chaise haute devant le piano pour que je puisse tapoter quelques notes et faire un peu mon oreille. Je suis aussi né d'une famille de musiciens, ma mère fait un peu de piano, mon grand-père fait du sax, mon oncle est dans un groupe de métal. J'ai toujours aimé chanter en fait, j'adorais chanter. Je me souviens qu'en primaire, à la cantine, je montais sur les tables et puis je faisais des petits shows à la fin du repas pour faire rire la galerie parce que j'ai toujours aimé faire le show. J'ai fait de la veille musicale quand j'avais 4-5 ans un été, j'ai pris quelques petits cours de piano vers 10-12 ans, vers 15 ans j'ai appris la guitare, je suis rentré au conservatoire d'Annecy où j'ai fait 3 ans en section chant donc ça m'a permis d'apprendre le solfège, l'harmonie pour parfaire ma formation musicale. Je dirais que ce qui m'a le plus aidé c'était vraiment le live. Depuis que j'ai 16 ans j'anime des mariages, des anniversaires, je joue dans des bars donc j'ai vraiment appris sur les planches. Alors mes influences musicales sont très variées, j'aime vraiment de tout. Je peux écouter du classique comme du rap, comme du reggae, comme de la pop. Ça se ressent d'ailleurs dans mes compositions. En 6e c'était les Beatles, j'adorais les Beatles. Et puis au lycée je suis arrivé, j'ai découvert Queen. Alors là Freddie Mercury, pfff. Bohemian Rhapsody, c'est ma chanson favorite. J'adore Freddie Mercury, j'adore Bohemian Rhapsody, pour moi c'est un chef-d'oeuvre. Oui, j'ai vu le film et il est excellent. J'ai trouvé le jeu de Rami Malek vraiment excellent. Alors j'adore me produire devant un public. Vraiment un public qui est vraiment chaud, j'adore ça. C'est vrai que les animations ça m'a aidé à faire mes armes, à vraiment chanter. Mais depuis deux ans maintenant je joue dans le métro et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Je peux avoir un public varié. Ça me permet de faire vraiment un petit concert tous les jours. En plus ça me permet d'en vivre donc c'est super. Après c'est vrai qu'il y a des événements comme la fête de la musique à Paris qui reste à des événements inoubliables. Ça c'est juste magique. Alors mon répertoire, malgré que je compose, je fais beaucoup de reprises. Parce que c'est ce qui permet d'attirer les gens. Quand les gens connaissent la chanson, ils vont plus venir. Et étant donné que je fais ça pour vivre, en jouant dans la rue, dans le métro, j'ai plutôt tendance à faire des reprises. Mais je compose énormément. J'ai sorti un premier album en 2014 de composition. Et je viens de sortir le dernier en février, intitulé Queen of Stars. C'est des chansons un peu dans tous les styles. C'est-à-dire que j'aime pas rester fixé sur un style. Sur cet album c'est du français principalement. Mais on va sur du pop, du rap, du rock, de la chanson française. Ma démarche dans la composition, c'est de pas trop dire de bêtises. J'aime bien faire des textes assez intelligents, assez futiles, en racontant des histoires. Souvent ça peut être des choses inspirées de ma vie, mais c'est des choses à laquelle je romance. Un peu comme mon prénom d'ailleurs en fait. Je raconte des histoires, je récris des romans dans mes chansons. La sortie de mon premier album en 2014, ça a été vraiment un accomplissement, un rêve. C'était l'histoire de mettre tout ce que j'ai pu vivre avant dans un CD. Et de pouvoir passer à autre chose. Pour la petite anecdote, c'est là que mon nom de scène est venu. Mon premier album s'appelait Queen of Roses, la reine des roses. La rose, je trouvais ça génial, le symbole. Le côté pétale, doux de la rose, l'amour. Et le côté piquant avec la tige. Le côté un peu rock. Alors pour mon dernier album, Queen of Stars, j'ai décidé de le sortir quand c'était physique dans un premier temps. Et ne pas le mettre sur internet, c'est un choix. Parce que je fais pas assez de vues pour avoir une rémunération dessus. Mais vous pouvez le trouver en me trouvant dans le métro ou dehors. Je marque tous les jours sur ma story Instagram où je suis et où je joue. Ça me permet de pouvoir faire venir les gens qui me suivent sur les réseaux à mes prestations dans les rues de Paris. En plus, si vous prenez un album en me rencontrant en personne, je peux vous le dédicacer. C'est quand même beaucoup mieux. Alors mes projets pour la suite. J'ai été repéré par un Canadien pour aller faire une émission de télé au Québec. Donc en août, je serai à Montréal pour faire les auditions à l'aveugle. Et j'aimerais beaucoup jouer dans des bars, dans des bistrots, dans la rue. J'en profiterai aussi pour découvrir la région du Québec. C'est des gens vraiment très chaleureux. Je pense que c'est vraiment une chance de partir à l'étranger. J'ai fait mes armes à Paris et je pense qu'il faut que je parte. Alors j'ai joué un peu partout. J'ai joué aux Etats-Unis il y a 5 ans. J'ai joué en Angleterre les quelques fois où j'y suis allé. J'ai joué en Espagne, au Portugal où vraiment à chaque fois je vois que les gens adorent et kiffent. Et dans ces pays, les gens sont très festifs. Donc si je peux mettre l'ambiance un peu partout, let's go ! Musique